Musique de générique Une nouvelle vidéo les amis, une vidéo aujourd'hui que l'on va faire sur le jeu, j'aurais été tenté de dire l'un des jeux mais là je vais dire le jeu qui a percé mon enfance, je parle bien entendu et vous l'aurez je pense compris, Dragon Ball Z Budokai 3, Budokai 3. Sorti en 2004 et développé et créé par Dimps Productions me semble-t-il, je vais regarder mes notes mais effectivement je pense ne pas beaucoup me tromper. Ce jeu donc effectivement qui reprend l'univers du manga Dragon Ball succédé par Budokai 2 évidemment, il reprend tout simplement la suite de Budokai 2 et devient Budokai 3. Et qui fait, enfin qui donne en tout cas à l'époque, notamment je le rappelle en 2004 parce que oui le jeu est sorti en 2004, une claque graphique incroyable. Donc ça veut dire que, il y avait effectivement déjà Budokai 2 qui s'était bien inséré sur le truc, mais là c'est vraiment un niveau au-dessus. Et vous allez le voir par vous-même de toute façon, c'est pourquoi nous faisons ce rétro test, c'est tout simplement pour rappeler un petit peu au plus nostalgique que ce jeu, on va dire, n'a pas en vouloir au nouveau jeu qu'il sort aujourd'hui. Et que pour un jeu de 2004, de toute façon il est clairement au-dessus de certains jeux. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore ce jeu, clairement je suis bien entendu ici pour vous en parler. C'est un jeu incroyable et c'est surtout le jeu qui a bercé mon enfance, Dragon Ball Z. Donc je vais le mettre en plein écran pour moi. Donc je me suis trompé, il a été édité par Atari et par Bandai. Donc voilà, on arrive. Je suis vraiment désolé pour le coup, moi je vais avoir que la version anglaise, je ne vais pas avoir la version japonaise. Et clairement j'en ai grave le seum. Mais j'ai été bête, en fait j'ai été bête parce que sur l'émulateur, en fait j'aurais dû... Parce que oui j'ai l'émulateur de PS2 pour ceux qui se poseraient la question éventuellement. Je n'y joue pas sur la PS2 d'origine. Je joue sur l'émulateur PCSX2 il me semble. Donc forcément ça me permet de pouvoir jouer à tous les jeux PS2 qui me font envie sur le PC. Donc pour rappeler un petit peu le menu, le monde du dragon qui est tout simplement le mode histoire. Les duels pour tout simplement jouer contre l'IA ou jouer contre un pote à nous. Le championnat du monde qui nous permet de faire un tournoi et qui nous permet donc de gagner de l'argent. Il nous permet donc de gagner de l'argent notamment pour s'acheter des techniques, pour s'acheter des personnages. L'entraînement donc qui est tout simplement le didacticiel, le tutoriel pour se battre. Ça c'est un petit peu le menu où on peut acheter des techniques. Donc moi c'est ce que je faisais, notamment les percées de tous les personnages que je n'ai pas encore. Vous allez voir que j'ai tous les personnages. Les seuls personnages qui me manquent pour le moment c'est le Cell Junior et le Saiyajin. Tout simplement parce qu'ils sont à débloquer dans l'arène du dragon. L'arène du dragon nous permet donc d'augmenter le niveau de nos personnages. Il permet également donc de se battre contre des personnages qui ont un niveau supérieur à nous. Et qui permettent donc de nous faire on va dire donner encore plus de défis au jeu. C'est ce qui rallonge en fait la durée de vie du jeu. Nous allons d'ailleurs aller dessus. Et du coup on va pouvoir faire un combat mais personnellement c'est un truc de dingue. On retrouve tous les personnages cultes de l'animé. De l'animé donc Goku et j'aurais même tendance à dire peut-être plus que les personnages classiques. Parce que les personnages classiques on les a retrouvés dans Budokai 2 bien entendu. Budokai 3 va au dessus parce qu'il va inclure des personnages de Dragon Ball notamment Goku Petit. Il va aussi nous faire rapporter donc des personnages de la saga GT. Donc avec Lee Shenron, Broly. Et on retrouve des personnages du style Bardock, Couleur, Dabura bien entendu, Boo Super Boo et Boo Petit. La saga donc les personnages de la saga Cyborg. Freezer donc la saga donc de Namek. La saga Saiyan donc la toute première saga avec Raditz, Nappa et notamment donc Vegeta. Donc on a le Vegeta, on a tous les Vegeta ici. Donc on a le Vegeta normal. Le Vegeta de la saga Namek. Le Vegeta détecteur de la saga Saiyan. Goten, Great Saiyan Man, voilà. Enfin bref on a vraiment les personnages les plus cultes. Ça manque quand même un peu de personnages. Là où on va avoir vraiment beaucoup de personnages et où ça reprend le style de Budokai. Ça va être notamment Dragon Ball Z Infinite World. Infinite World, je pense que j'installerai l'émulateur et je vous en ferai une vidéo aussi. Ça m'a beaucoup moins marqué et j'y ai tellement moins joué que celui-là qu'il faudrait que je me remette dans le bain pour pouvoir vous refaire une vidéo. Parce que déjà que Budokai 3, le temps de reprendre un petit niveau sympathique, j'ai eu énormément de mal. Donc on va jouer, bah écoutez, on va jouer Goku. Je vais prendre la percée. Je pense qu'à mon avis là je suis en train de vous dire Goku, je suis en train de vous dire percée, machin et tout. Je pense qu'à mon avis pour les plus nostalgiques d'entre vous, ça a dû vous ramener à des souvenirs qui sont loin. On va en profiter pour se faire un combat. Et bah écoutez, on va prendre Vegeta. Et on va aller dans les montagnes rocheuses. Ah, quelqu'un vient de faire éruption. Alors pareil, ça fait partie des aléas de l'arène du dragon. Les personnages qui viennent donc faire éruption, il faut les battre pour qu'on puisse débloquer des choses. Des choses qui sont ma foi très importantes. Là par exemple, on a Bou. J'en ai fini avec toi, adieu. Donc on a toutes les transformations évidemment, je vais vous les montrer. Donc le Kaioken bien entendu de la saga Saiyan contre Vegeta du coup. Hop, on commence le petit enchaînement. Le Soupa Saiyajin. Le Soupa Saiyajin 2. Le Soupa Saiyajin 3. C'était ça qui était vachement bien aussi dans le but de Kai 3. C'est qu'on pouvait se transformer comme on le souhaitait. Super Saiyajin 4. Alors comme on le souhaitait, il nous fallait quand même assez de ki pour pouvoir se transformer. Mais bien entendu, on avait... On avait quand même... Le Kamehameha x10 évidemment. Alors on fait gaffe parce qu'effectivement quand ils sont en... En vénère comme ça. Ils se téléportent très facilement. Hop, on va se mettre en méchant aussi. On va se mettre en vénère. On va essayer le point du dragon. Oh, je me suis planté. J'ai perdu toute ma transformation. Allez, on va se remettre en Kaioken. On va se remettre en Kaioken. Je pense qu'à mon avis, par rapport aux vidéos précédentes, Vous aurez vu que le setup est un petit peu différent. Je vous referai une vidéo pour vous présenter mon nouveau setup Qui a bien bien changé depuis la dernière. Vous allez voir que ce n'est clairement plus la même chose. Allez, Super Saiyajin 3. Ah putain. Donc là, c'est les Dragon Rush. Donc quand on est en vénère, On peut se permettre d'essayer de dégager son adversaire Pour pouvoir lui lancer un Dragon Rush. Donc c'est-à-dire cette phase-là d'étape. Où en fait, on va avoir les 4 touches à appuyer. Si on est en phase de défense, Il va falloir effectivement tomber sur la même touche que son adversaire Pour pouvoir arrêter son enchaînement. Et si on est en attaque, Il va falloir par la même occasion, Donc... Allez, t'es mort. Il va falloir par la même occasion essayer de ne pas avoir la même touche que son adversaire Pour pouvoir continuer notre enchaînement jusqu'au bout. Et des fois, pour certains personnages, Si on arrive à aller au bout du Dragon Rush, Je pense notamment à Piccolo par exemple, On arrive à faire le Makenko Sapo jusqu'au bout. Mais par contre, il faut absolument aller jusqu'au bout du Dragon Rush Pour pouvoir faire le Makenko Sapo. Si toutefois, on veut le faire. C'était bien plus dur. Etincelle, quand tu... L'équipe, la valeur de la récompense pour le Championnat du Monde augmente. Ah, alors ça c'est très intéressant à savoir. D'ailleurs, regardez, ce qu'on va faire, C'est qu'on va aller en faire un, un Championnat du Monde. Vous allez voir que le Championnat du Monde, clairement... Dans tous les Dragon Balls, il a toujours été pareil, effectivement. On a trois types de niveaux. On a la version Novice, avec des personnages pas trop puissants. Et on a trois rounds. Le Initié, qui est la version intermédiaire, Donc avec quatre rounds. Le Maître, qui est donc l'étape au-dessus. Avec cinq rounds. Des personnages qui sont bien plus puissants. Et on a le jeu Ultime, qui est le jeu de Cell. Avec cinq rounds également. Et des personnages qui sont pour le coup bien plus puissants. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'équiper du truc étincelle, pour le coup. Je vais prendre... Bah écoutez, je vais prendre Vegeta. Je vais prendre Vegeta. On va prendre Vegeta, tiens. Parce que du coup, on a pris Sangoku. Donc on va prendre son homologue. Étincelle. Ah, pour le coup, je ne vais pas pouvoir... Attendez. Ah d'accord, c'est que l'étincelle, il... D'accord, ok. Mon dieu. On ne va pas pouvoir... On ne va pas pouvoir aller bien loin. Mais on va essayer de le faire comme ça. C'est un défi qu'on se met pour cette vidéo. Euh... Donc voilà comment se présente le championnat du monde. On a toute une panoplie de personnages qui vient pour... Un seul objectif. Arriver en finale. Et gagner le championnat du monde. Comme un championnat du monde, tout simplement. Et nous, c'est pareil. On a des panels de combat. Et il faut qu'on gagne tous nos combats jusqu'à la finale. Pour qu'on puisse gagner la récompense. Qui est généralement de l'argent. L'argent qui va nous permettre donc de... De... D'acheter donc des... Généralement, ça va être les percées. Et les attaques SP des personnages. Allez, Super Saiyan. Pour Vegeta. Et le Super Saiyan. De toute façon, je vais avoir que ça en... Je vais avoir que ça en... En transfo. Donc là, il va falloir faire... Il va falloir bien faire attention. Parce que du coup... Allez. On va essayer de se concentrer. Ah, je n'ai pas réussi à la croire. On peut faire des chops, effectivement. Et on a les vagues. Évidemment, les vagues Kiko. Qui nous aident pas mal. Donc là, on a réussi notre premier combat. Ah, regardez, sans déconner. Ce n'était pas plutôt bien foutu. Alors, il y avait certains personnages qui avaient des têtes quand même assez chelous. Je suis plutôt content parce que... Enfin, que ça soit à chaque... Enfin... À chaque version de Dragon Ball, de toute façon, que ça soit sur console ou sur PC. Ils ont vraiment pas du tout chié le personnage, quoi. C'est... Non, non, ils ont vraiment... Ils ont vraiment plutôt bien géré. Alors, j'aime pas du tout Super Boo parce qu'il est vraiment super galère. Allez, Super Saiyan. Allez, on est là. On essaye de l'enchaîner. Bon, là, il est d'Ether. Oh. Je me suis planté. Je n'arrive pas à l'enchaîner. Allez. Alors, après, vous allez voir parce que... L'avantage avec l'émulateur... L'émulateur, je l'ai depuis pas longtemps. Et, clairement... Il me permet de pouvoir installer la majorité des jeux qui sont sortis sur PlayStation 2. Notamment, bah, les jeux de mon enfance. Donc, il y aura de fortes chances que je vous fasse une vidéo sur les Naruto, effectivement, de la PlayStation. Sur tous les Dragon Ball qui sont sortis. Notamment, je pense, au Tenkechi 2 et au Tenkechi 3. Qui, ceux-là, sont une certitude. Je vais vous les faire. Il n'y a pas... Il n'y a même pas de négociation, en fait. Il n'y a même pas de négociation. Il n'y a même pas de négociation. C'est sûr que je vais les faire, clairement. Oh, putain. Et, t'as une Shinhan qui me fait son Dragon Rush. On va essayer de l'arrêter, évidemment. Je vais refaire triangle. On va voir s'il fait la même chose. Oh, non, il fait rond. Donc, là, il continue son enchaînement. Et, là, on a la dernière chance. Et, il a fait triangle. J'ai fait croix. C'est bien d'un côté. Ça permet que vous puissiez voir un enchaînement final. Et, encore là, pour le coup, c'est l'enchaînement de Tenkechi 3. Chaque fin d'enchaînement, ça ne veut pas dire qu'il y aura toujours ça. J'ai continué mon enchaînement alors que... Je vais me mettre en vénère aussi. Je vais essayer d'esquiver ses attaques. Allez. On va essayer de l'enchaîner, nous aussi. On va essayer d'aller jusqu'au bout, évidemment. Je ne vous promets rien. OK. Premier enchaînement passé. On va essayer un carré. OK. On a continué. Et, on va essayer un triangle. Et, il a fait la même chose. Donc, du coup, il termine l'enchaînement à la fin. Et, on ne peut pas aller jusqu'au bout, bien évidemment. Ce qui est bien dommage. Et, je crois qu'avec Vegeta, si on arrive au bout du Dragon Rush et si on a la capsule, effectivement, on fera le final flash. Qui est... OK. Il faut faire se gaffe parce qu'il ne faut pas l'iniquer sinon. Je les gaine. Vegeta qui est mon personnage préféré, bien entendu, dans la saga de Dragon Ball. Je ne sais pas quel est votre personnage préféré à vous. Mais, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, évidemment. C'est Vegeta. Voilà. Oh là là. Le mec qui veut rentrer dans le débat. Alors que non. Couleur. Couleur qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, évidemment, le frère de Freezer. Et, il a une transformation en forme finale, évidemment. Ah, putain. Je crois que ça, on ne peut pas l'esquiver, en plus. J'espère de laser, machin. Je ne vais pas trop faire le fou parce que j'allais l'enchaîner, mais j'avais vraiment plus de ki. Je ne vais jamais se retrouver sans ki. Allez, on va faire gaffe parce que ses attaques sont très puissantes. On va essayer de l'enchaîner. Je vais la voir. Alors, des fois, voilà, il y a, quand c'est un personnage, en fait, qui a, quand c'est un combat qui a vraiment eu lieu, alors il me semble, effectivement, que le combat de Vegeta contre Couleur a vraiment eu lieu dans l'anime. Il y a des fois, à la fin du combat, une cinématique qui se fait sur le personnage. Des fois, c'est plutôt bien fait, donc on ne s'y attend pas. Notamment quand on fait battre dans un duel classique sans Goku contre Raditz. à la fin du combat, il y a une petite cinématique sur Raditz ou sur Sengoku à la fin, en fonction de celui qui a gagné, bien entendu. Donc là, on est en finale, contre notre fils, d'ailleurs, contre Trang Petit. On va le laisser, on va essayer de retenter un Dragon Rush. On va essayer de l'avoir. Je vais essayer un rond. Ok, il a fait croix. On va essayer un croix également. On va retenter. Il a fait carré. Et on va essayer un carré. Et il a fait carré. On n'a pas de chance, indécidément. On ne va pas réussir à faire un Dragon Rush jusqu'au bout. Mais bon, ça ne sera pas faute d'avoir essayé. Alors, mine de rien, les petits personnages, clairement, je ne les aime pas. Parce que quand on les enchaîne, on a du mal. Parce que comme ils sont petits, Eh bien, nos coups, des fois, on n'arrive pas à les porter sur eux. Allez, on te tue. Avec le canon Garic. Donc là, on a réussi. On a réussi le championnat du monde. Donc effectivement, dès qu'on a réussi le championnat du monde, on gagne une récompense. Donc là, effectivement, avec Étincelle, j'ai gagné 30 000 Zenies de plus. Je vais vous montrer maintenant à quoi servent les Zenies. Parce qu'actuellement, c'est ce que je suis en train de faire dessus. Donc, je vais dans Modifier Technique. Le bazar. Technique bazar. Et en fait, on achète... Moi, j'achète les attaques spé, donc des personnages. Ensuite, on fait retour. On retourne dans le bazar tech. Et j'achète encore l'aspect d'un autre personnage. Et donc à chaque fois, moi, ça me marquait beaucoup parce que... Ça me marquait beaucoup parce qu'en fait, à chaque fois qu'on se barrait et qu'on revenait, t'avais soit la petite aux cheveux violettes, soit la blonde qui éternuait, mais de malade. Et du coup, ça m'a toujours marqué. Je vais vous montrer un petit peu le point faible, on va dire, de ce Budokai 3. Puis je pense qu'on se laissera là parce que je pense que vous en avoir parlé assez bien. Mais bon, là, on va un petit peu aborder le point faible de ce jeu quand même. Je regarde à combien on en est de temps de vidéo. On en a 20 minutes, ça va. Le point faible, l'énorme point faible de ce jeu, c'est son mode histoire. Donc le Dragon Universe. Clairement, je vais vous montrer clairement la première... La saga, c'est Yen avec Goku. Mais clairement, c'est... C'est quelque chose qui m'a énormément déçu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune cinématique, en fait, dans le Dragon Universe. C'est fait que d'images et d'images de personnages avec des dialogues. Vous allez voir, de toute façon. Voilà. On va avoir, en fait, une image fixe comme ça. Avec, d'un côté, un personnage qui va nous parler. Enfin, un personnage qui va parler. Et de l'autre, un autre personnage. Et en fait, il va y avoir un dialogue entre ces deux personnages. Ça, c'est un énorme point faible. Clairement. Mais franchement, quand on a vu Budokai, mais Budokai le premier du nom. Ils ont fait des cinématiques de malade à la sortie. Enfin, par rapport à Budokai 3, les graphismes, clairement, ne sont pas au top. Mais, clairement, c'est... Enfin... C'est... J'aurais clairement... J'aurais clairement préféré un Budokai avec des cinématiques. Même s'ils l'ont déjà fait sur le Budokai premier du nom. Qu'ils le refassent sur le 3, quoi. Un énorme point fort, par contre, ça. Le fait de pouvoir se balader. Mais... On a une map, en fait. Alors là, c'est sur la Sega Saiyan. Donc, forcément, c'est la Terre. Mais, de fonte en comble, la map. On a plein de petites choses à aller vérifier. Je vais aller sur un truc, vous allez voir. Un personnage qu'on peut débloquer dès le début. Alors, il faudra éventuellement que je retrouve... Que je retrouve l'endroit où c'est, par contre. Où est-ce que c'était ? C'est là. Voilà. Là, ici, on a un vaisseau Saiyan. Donc, il y a plein de petits trucs, en fait, à explorer, en fait, dans la map. Qui nous permettent de débloquer des choses. Là, quand on va sur le vaisseau Saiyan. Là, par exemple, ça nous permet de débloquer le personnage de Bardock. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. Donc, moi, j'ai déjà terminé, effectivement, la saga Goku. Donc, l'histoire du personnage de Goku, des centaines de fois. Mais, je vais vous montrer à quel point c'est mauvais. Donc, on arrive, en fait, voilà, sur le combat. On a Raditz qui nous sort un dialogue. On a Goku qui sort un dialogue. Et voilà. On arrive direct sur le combat. Mais ça, mais... Et c'est ça sur tous les combats. Ça veut dire qu'il n'y a aucune exception. Il n'y a pas une cinématique, à un moment donné, à la fin d'une saga ou quelque chose. Mais ça, mais c'était juste aberrant. C'était pas possible. On ne pouvait pas faire ça. Enfin, après, comme c'était pour 2004, on va dire que c'est pardonnable. Mais, maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a, avec toutes les animations. Et puis, franchement, un but d'Hokai 3 qui n'a absolument rien à envier à ses concurrents, quoi. Enfin, surtout ses concurrents d'aujourd'hui. Je trouve ça, mais complètement aberrant, quoi. Aujourd'hui, je trouve ça complètement fou. Je trouve ça complètement fou de... Enfin, en 2004, sachant qu'il y avait un but d'Hokai, clairement, qu'il y avait des cinématiques. Un Tenkechi 3, également, qui est sorti, donc, après, deux ans après, avec des cinématiques. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a aucune cinématique sur celui-là. Et, pour le coup, on n'arrivera jamais à comprendre. Alors, après, ça ne veut pas dire que le jeu n'est pas complet. Le jeu, il est vraiment complet. On a, comme tous les autres, un système de boules de cristal qui va nous permettre de débloquer certaines choses. On a plein d'endroits à explorer qui vont nous permettre de débloquer d'autres choses. Des techniques. Des personnages. Plein de choses à faire, clairement. Là, par exemple, ici, c'est là où on va débloquer, donc, le Kaioken, la première transformation de Goku. Et, voilà, ce qui est triste, c'est qu'on a ça. On a un dialogue de... On a un dialogue de... Putain, je ne me rappelle plus de son prénom. De cette personne, en tout cas, qui nous donne le Kaioken. On n'a aucune cinématique. On tombe direct contre Nappa. Un dialogue. Un dialogue de Nappa. Et, on est parti pour le combat. Et, en fait, c'est du... C'est un jeu qui prête au speedrun, en fait. C'est un... Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont clairement pas le temps à croire que, quand ils ont sorti le jeu, ils n'avaient vraiment pas le temps de... De... On va dire, de finoler l'histoire. Ils ont tellement... Je pense qu'ils ont tellement mis de cœur à l'ouvrage dans le gameplay. Que le... Le mode histoire a été bâclé, mais un truc de dingue. Un truc de fou. Ce système d'enchaînement, aussi, avec le Kamehameha, la téléportation derrière, la téléportation derrière... Ça donne un dynamisme au combat. Un truc de fou. Et c'est ça, en fait, qu'on aimait vraiment tous. C'est que les combats soient super dynamiques. Beaucoup plus dynamiques, en tout cas, que le Budokai ou le Budokai 2. Qui étaient vraiment, quand on regarde, c'était mou, quoi. C'était mou. Les graphismes étaient vraiment à désirer. Clairement. Et puis, cette vue qu'on avait vraiment toute la map pour nous, quoi. Et puis, clairement, Son Goku, là, en train de... Dans les airs, en train de s'envoler. Faire des sprints. Des sprints de ki, là, comme ça. Faire des sprints, carrément. On pouvait, si on avait envie, juste se balader, comme ça. Gentiment. Clairement, ça, c'est... C'est un truc de fou, quoi. Donc, nous arrivons au dernier combat de cette vidéo. Donc, pareil, je vais essayer d'y aller lentement, quand même. Parce que c'est vrai que le combat, on y arrive très vite, en fait. Là, vous voyez, on a fait à peine trois combats. Ça a duré... Ça a duré trois minutes. Ça a duré quatre minutes. Et on est déjà à la fin de la première saga. C'est super. Et clairement, c'est clairement ça qui m'a saoulé. On n'a pas le temps... On n'a pas le temps d'explorer, en fait, le monde de Dragon Ball Z Budokai 3. Avec le mode histoire. Il faut qu'on aille chercher un peu plus loin. Maintenant, on a la nostalgie des combats. Le jeu, il est clairement fait dans les combats. Il n'est pas fait dans le mode histoire. Si vous cherchez le mode histoire, clairement, il n'est pas là. Donc, on va dire que c'est ce qui m'a un petit peu... C'est ce qui m'a un petit peu chagriné, quoi. C'est ce qui m'a un petit peu chagriné. Mais bon, on ne va pas le renvouloir. C'était 2004. C'était 2004. Donc, bon, on ne va pas... On ne va pas chercher à embêter le monde. Allez, on va réessayer. Un Dragon Rush. On va voir si, effectivement, on lui cale quelque chose. Ok, premier enchaînement de passé. On va essayer de caler le deuxième enchaînement. On lui cale le deuxième enchaînement. Et on ne lui cale pas le troisième enchaînement. Donc, pour le coup, on aura pas réussi. Donc, là, c'est le Vegeta Détecteur, du coup. Le Vegeta Détecteur de la première saga, la saga Saiyan. Effectivement, on retrouve... De toute façon, après, c'est très propre à la série. Donc, on s'y retrouve, clairement. On retrouve les personnages fidèles à l'animé. Donc, clairement, il n'y a rien à redire, effectivement. C'est un jeu, en tout cas, que je recommande. Si vous n'avez jamais joué à ce jeu. Mais prenez-le, quoi, clairement. Vous installez l'émulateur. Bon, il faut effectivement un PC qui puisse le supporter. Mais l'émulateur PS2 et les ISO, les jeux PS2, clairement, ils sont très clairement supportables sur un PC. Bon, si c'est vraiment un PC qui est vraiment nul, ça sert à rien. Mais vous pouvez très bien l'installer. Si vous avez un PC qui fonctionne correctement, on va dire. Avec, effectivement, une carte graphique qui puisse supporter le délire. Mais, bon, en tout cas, c'est à recommander. Je vous le recommande. Et je pense que tous ceux qui vont voir la vidéo vont vous le recommander également. Ben, écoutez, pour moi, en tout cas, ça sera tout. Je vous laisse, en tout cas, réécouter la dernière, la musique, donc, de Dragon Ball Z. En tout cas, de cette saga épique. Je vous remercie, en tout cas, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter si vous avez, effectivement, votre petit mot et votre petite touche à dire sur cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501